La mission pour la Côte d'Ivoire 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 Je ne dis pas que c'est zéro Mais La vraie sainte doctrine Je vous dis la vérité La vraie sainte doctrine Celui qui avait fait un travail excellent Qui avait commencé Et c'était un réveil Je vous assure Beaucoup de ces prébiches aujourd'hui Sont en train de pleurer pour lui Parce qu'il a déchiré La sainte doctrine La sainte doctrine Pendant toute sa vie Au soir de sa vie De son ministère Au moment où il est dans la vieillesse Au moment où il est dans la vieillesse Il est en train de déchirer Les choses qu'il défendait hier Et beaucoup de ces prébiches sont en train de pleurer Beaucoup ont quitté D'autres sont allés créer leur propre église Je ne vais pas appeler son nom Je lui dois respect Et sa chute ne me donne pas la joie Parce que L'effectif, le travail qu'il a fait Pendant toute sa vie Je ne sais pas si je peux atteindre Même ce niveau Avant que la trompette ne sonne Donc c'est vraiment écœurant De voir que des gens ont gagné des armes Qui ont travaillé jusqu'à ce niveau Pendant ce temps Et que ça soit Dans la vieillesse Ce qu'ils ont amassé Ils ont commencé à faire comme ça Ils ont commencé à faire comme ça C'est très mauvais Et cet homme de Dieu Qui prêchait contre le ministère des femmes Qui prêchait contre le ministère des femmes Des femmes Aujourd'hui Chaque année Il va allier des centaines de femmes Qu'il va ordonner Pasteur Pastoresse Vous entendez ? Vous imaginez ? Vous imaginez ? Donc vraiment Le peuple ivoirien A vraiment Un problème Et Jésus est la solution La solution c'est la sainte doctrine C'est un peuple je vous dis Ils aiment le Seigneur Ils aiment le Seigneur Ils aiment le Seigneur Si c'est le nom de Jésus là La Côte d'Ivoire aime le nom de Jésus Mais c'est dans la pratique là Il y a un problème La marche avec Jésus Comment marche avec Jésus là ? C'est ça il y a un problème Et c'est pas La faute au peuple Mais c'est la faute au dirigeant Quand le dirigeant va à gauche Ils vont aller à gauche Quand le dirigeant dit C'est avec un mouchoir On adore Jésus Ils vont tous payer mouchoir C'est un peuple obéissant Les citoyens Ils se soumettent Obésés Leur soumission là même c'est tout Je vous dis C'est un peuple que j'ai appris à connaître Les gens que j'ai appris à connaître Si c'est soumission Au berger Non Donc si le berger dit Allons à gauche Ils les suivent directement Ils les suivent Ils les suivent C'est pour ça que Quand vous allez en Côte d'Ivoire Vous allez trouver Toutes sortes d'églises Églises Qui ont des pratiques Tu ne verras même pas où ils ont trouvé ça Ils n'ont pas dans la Bible Mais vous allez voir Chaque dimanche Septemps sont remplis Pourquoi ? Parce que Ces leaders ont mis le nom de Jésus devant Dont le peuple n'a pas le puissant Dont partout ont dit Jésus là Et ils rendent seulement Détement les yeux fermés Je vous dis C'est un Côte d'Ivoire Vous allez trouver Des prêtres évangéliques Des prétres évangéliques Des prétres évangéliques Des archevêques évangéliques C'est-à-dire des gens qui mélangent catholicisme Avec l'évangélique Il faut les deux C'est un Côte d'Ivoire Vous allez trouver Église musulmane Toi tu as déjà vu ça Tu vas trouver ça en Côte d'Ivoire Église musulmane Mosquée chrétienne Je ne sais pas comment Il va utiliser Il y a tout en Côte d'Ivoire Et chaque fois Que Satan crée encore Une nouvelle chose Vous allez voir Le premier rang dedans Parce que Ils ont entendu parler de Dieu Je vous dis Ils ont entendu parler de Dieu Donc ils rentrent bêtement là Jésus va vous faire tous sortir Jésus va vous faire tous sortir C'est pour ça que Nous lançons cette appel Au peuple de Dieu En Côte d'Ivoire Là où vous êtes En ce moment Commencez par prier Sondé Commencez par prier Quand nous serons en Côte d'Ivoire On va organiser On va organiser Un séminaire grand public Sur la Sainte d'Otrine On a organisé Un séminaire grand public Sur la Sainte d'Otrine Tous les moyens De communication Que le Seigneur met À notre disposition On va utiliser Pour que La Sainte d'Otrine Soit connue De toute la Côte d'Ivoire Là maintenant Les gens qui étaient Dans les ténèbres au rond Ils sont dans la lumière Ils auront de lumière Là Ceux qui sont dans Les églises Ils 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 sauront qu'en réalité Ils n'étaient pas encore à l'église Ils n'étaient pas encore à l'église Pour sortir de ces lieux Pour venir de ces lieux Pour venir réellement à la vérité Parce qu'ils aiment Jésus Votre amour pour Jésus Ne sera pas fin Votre amour pour Jésus Ne sera pas fin Jésus vous aime aussi Jésus vous aime aussi Mais Si vous mourrez là où vous êtes Mais Si vous mourrez là où vous êtes Vous ne pourrez pas Aller au ciel Vous ne pouvez pas Aller au ciel Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas Je vous dis Je vous dis Je me demande Je me pose question Parfois je me dis Est-ce que la Côte d'Ivoire A une autre Bible Tellement 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 Le ventile est banalisé 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 They just change or mix their gospel Tellement banalisé Truly mixed Quand tu vois comment Les hommes de Dieu De la Côte d'Ivoire Utilise le nom de Jésus Comment Le nom de leurs copains De leurs camarades Dans des choses Quand vous voyez Comment on fait de l'église De leurs centres de conseil De leurs centres de conseil De leurs centres de conseil Ou même des parniers viennent Organiser des trucs à l'église Parganes viennent Organiser des trucs à l'église Ça fait mal Ça fait mal Ça fait mal Ça fait mal Et les hommes qui sont dans ces églises La majorité est innocente Ils ne connaissent pas la vérité 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 Ils n'ont pas la vérité Y a une nouvelle tendance maintenant Encom Psalm Il y a une nouvelle tendance maintenant Il y a une nouvelle tendance maintenant Des pastors rastaman Des prophetes researches Des prophets qui se présentent à l'église Mais avec des droits dessus la tête avec des rastas sur la tête si le peuple voit ça il va faire comment ? si le cheveu du pasteur est rastas le peuple même là qu'il sera en face de reggae qu'il sera en face de tabac parce que son pasteur est rastas j'avais dit que la vie de rastaman c'est une vie normale vous voyez ça ? ceux qui doivent devraient être modèles sont des contre-modèles et ils conduisent le peuple ils sont leading le peuple dans le noir dans la ténèbres dans la pure darkness je vous dis la vérité l'évangile en Côte d'Ivoire le gospel dans les rastas a un problème je ne vous mets pas ceux qui comprennent ce que je dis peuvent témoigner je vous dis il y a trop de désordre regardez celui qui se prend pour le plus grand pasteur de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire et qui est le président des pasteurs de la Côte d'Ivoire c'est un expérienceur un TikToker vous voyez le désert vous voyez le désert quand le plus grand le président des pasteurs de la Côte d'Ivoire dit que lui il est il est mamayeur quand on dit mamayeur c'est-à-dire celui qui trompe pour manger c'est le nom qu'il porte mais chaque fois il dit qu'il est le président de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire et effectivement quand il organise quelque chose vous allez voir des milliers de pasteurs s'allier derrière lui ce qui me dit que tous les dirigeants de la Côte d'Ivoire sont à l'image de est-ce que vous comprenez où est Jésus dans ça où est Jésus dans ça où est Jésus dans ça vous voyez l'église de Jésus en Côte d'Ivoire vous voyez à quoi ça ressemble c'est en Côte d'Ivoire vous allez voir des pasteurs royaux c'est-à-dire pasteurs rois ok the pasteurs that are kings il a sa couronne they have their crowns il a sa carne they have their sticks et on viendra baiser ses chaussures they will come and kiss his shoe ses chaussures tension he the shoe of anointy vous allez trouver tout en Côte d'Ivoire et les prébis sont innocents et suivent naïvement et ils suivent cette troupe de vodou de vampires de charognards de destroyers c'est en Côte d'Ivoire vous verrez des gens qui portent des titres c'est que les titres là même on dirait ils discutent c'est comme ils discutent la divinité de Dieu c'est comme si Dieu même n'a qu'à chercher un autre titre pour lui pour leur laisser son nom les docteurs en divinité on dirait c'est eux qui enseignent Dieu c'est en Côte d'Ivoire vous allez trouver tellement ils aiment les gros titres que chaque jour ils en créent voilà l'image de l'Église dans ce pays je vous dis la vérité si tu me suis tu es connecté à cette chaîne tu es connecté ne meurs pas ne commets pas l'erreur de mourir dans ces lieux-là ne commets pas l'erreur de mourir dans ces temples-là ne commets pas dans ces temples tu n'es pas encore chrétien tu es juste un religieux je vous dis la vérité je vous dis la vérité un pays où vous allez voir les prophètes de toutes de toutes les races des gens qui parlent on dirait ils dorment sur le même lit avec Dieu ils dorment comme si ils dorment dans le même bât avec Dieu des prophètes des prophètes des prophètes des prophètes des prophètes les dieux m'a dit là non vous n'avez jamais entendu vous n'avez jamais entendu ce que je dis là on ne peut même pas comparer ce qu'il y a au Bénin là-bas c'est eux qui ont commencé même pas à venir au Bénin un à un pour venir d'initier ceux qui sont ici parce que ceux qui sont ici ils ont un autre problème eux là ils ont un autre problème au Bénin les serviteurs du Bénin ont un autre problème maintenant certains ont commencé par aller inviter maintenant les prophètes mamayers de la Côte d'Ivoire pour venir les initier à la mamay pour gagner en plus des problèmes qu'ils ont ici et tout ça c'est les âmes qui sont victimes les âmes qui cherchent Jésus les âmes qui cherchent Jésus qui ont vu devant l'église ils ont écrit Jésus les âmes vont rentrer là à la recherche de Jésus qu'ils ne trouveront jamais je vous dis la vérité je vais vous dire la vérité c'est pour ça que la sainte doctrine partagez partagez je vous en prie partagez partout partagez encore partagez share it envoie à vos proches send it to your demandez-les de lire tell them to read it donc voilà la mission que le Seigneur nous confie pour la Côte d'Ivoire c'est un peuple qui aime beaucoup Jésus ils aiment beaucoup le Seigneur mais l'esprit de ma mère a possédé leur leader a possédé leurs dirigeants possèdent leurs leaders l'esprit de fausseté l'esprit de faux prophètes a possédé les dirigeants de ce pays et ils conduisent les prébis sur la voie dangereuse le Seigneur nous envoie dans ce pays pour vraiment apporter la lumière je vous tiens tous les frères et soeurs qui m'écrivent depuis la Courvoie quand je les entends c'est que ils ont une identité spirituelle dans le Seigneur ils ont une identité spirituelle dans le Seigneur c'est les âmes le Seigneur les connait et ils veulent vraiment atourer le Seigneur parce que c'est un pays l'idolâtrie n'a pas autant d'impact comme au Bénin ça c'est une réalité le problème du Bénin c'est l'idolâtrie même dans les églises qui se disent même évangélique on joue des tam-tam de sapata et tu as l'impression que tu es dans un temple de vodou ça c'est le problème du Bénin ils mélangent les choses qui se passent dans les mouvements de vodou avec ce qu'on doit pratiquer dans l'église de Christ ils mélangent tout ça c'est le problème de l'église au Bénin beaucoup de pasteurs au Bénin ne sont pas encore délivrés de l'idolâtrie ils ont reçu l'appel mais au lieu de passer par la délivrance pour être déconnectés des liens des esprits qu'ils adorent ils sont rentrés directement dans les écoles théologiques qui les ont façonnés et en sortant en ouvrant des églises comme l'esprit qu'ils adorent n'était pas délogé ces esprits récupèrent l'église malheureusement ils sont à l'église ils dirigent l'église mais ils dirigent comment comme un hounokan comme un hounokan ça c'est des problèmes de l'église du Bénin mais l'église de la Côte d'Ivoire leur problème c'est pas directement l'idolâtrie mais là les hommes de Dieu sont devenus les idoles du peuple sont devenus des idoles que le peuple adore au lieu d'adorer Dieu en 2020 pendant la délivrance on a chassé l'esprit d'un pasteur dans le corps de son fidèle à cause des pratiques anti-doctrines par lesquelles il a possédé l'église donc tous ceux qui vont dans cette église au lieu d'avoir le Saint-Esprit l'esprit qu'ils ont en eux c'est l'esprit de ce pasteur et beaucoup d'églises ont ce problème all the churches have the same problem dans une église où tu viens la paix la chanson de ton pasteur ce n'est pas toi qui le fait son esprit qui est en toi c'est son esprit qui te conduit à venir faire ça parce que tu l'as considéré comme ton Dieu c'est une malédition beaucoup sont dans cette malédition ils ne connaissent pas Christ parce que ce n'est pas Christ qui est prêché dans ces églises mais leur gloire leur leadership leur ancien c'est ce qui est prêché dans ces églises et le peuple est possédé de leur semence je vous dis la vérité mais l'heure a sonné où les vrais adorateurs ceux qui cherchent Jésus en esprit et en vérité ceux qui veulent aller au ciel l'heure a sonné pour eux l'heure a sonné je vous dis nous allons que les gens veulent ou pas ils vont accepter la sainte doctrine ils vont l'écouter ils vont l'écouter ils vont l'écouter le travail même n'a pas encore commencé le travail n'a pas encore commencé nous sommes dans l'actualité nous sommes dans l'actualité nous sommes dans l'actualité on va détailler monnayez encore et monnayez la sainte doctrine pour que tout le monde comprenne pour être convaincu que là où ils sont c'est pas Jésus ils adorent c'est pour ça que vous aussi vous devez relayer partager la sainte doctrine dans votre environnement si vous connaissez quelqu'un qui s'est dit chrétien et il ne connait rien de la sainte doctrine photocopiez ça offrez lui comme cadeau offrez lui ça comme cadeau si déchirer son sang ne sera pris sur ta main il n'a qu'à déchirer ils n'a qu'à déchirer ils n'a qu'à déchirer ils n'a qu'à déchirer un événement un événement révolutionnaire pour changer l'image spirituelle de ce pays il y a des hommes de foi ça je le reconnais il y a même beaucoup même qui sont qui ont reçu de vrais appels ils ont reçu un vrai appel dans une église qui n'est pas dans le vrai le cycle de fausseté se poursuit est-ce que vous comprenez pour qu'ils deviennent vrais il faut qu'ils s'apprennent de Dieu et oublient et oublient c'est un leader qu'ils appellent le père ils sont aussi cette culture là-bas ils sont très attachés à leur père et comme les pères ont échoué ils sont aussi prennent le relais de l'échec je vous dis la vérité 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 les faux fabriquent toujours des faux produisent fake donc voilà ceux qui ont reçu aussi la mission de prier pour le réveil d'intercèder pour le réveil ça fait partie de votre requête seigneur pour la Côte d'Ivoire crée un événement pour que ce peuple se tourne résolument vers toi pour que ce peuple ou non vraiment son regard vers toi son cœur vers toi quand ce peuple désobéissent ces peuples disobeyent aux faux prophètes aux faux serviteurs qui gouvernent ce pays qui vous a南 ou non il tion il il on on Il va bien, il va bien, il va bien